Sa formation, puisqu'il a vécu à Mouila, il a commencé à l'école primaire de l'école communale A. Puis il rejoint presque tout naturellement le collège Saint-Gabriel, puis le collège Bessieux jusqu'en classe de première. Et enfin, le lycée national et on va pour la classe de terminale, puis il obtient bien entendu son baccalauréat de série scientifique. Il poursuit enfin ses études en France à l'université de Perpignan, lui le reçoit ingénieur de télécommunications. En 1979, il est nommé chef de projet à la direction scientifique et technique de l'agence de coopération culturelle et technique, enceintre de la francophonie. Pouy devint successivement chargé de mission auprès du secrétaire général de l'organisation. Ensuite, il est premier directeur des relations extérieures. Il rencontrera Amadou Mpateba, avec qui il œuvrera pour la survie des langues africaines. Son engagement politique. En février 1990, sous la pression d'Elaj Omar Bongo, Pierre Mambundu Mambundu se voit expulser Manu Militarie du territoire français. Il faut dire que cet épisode suit la déclaration de création de l'Union du Peuple Gabonais, UPG, auto-identifiée comme parti rigoureusement opposé à la politique de la conscience unique entretenue alors à l'époque par le Parti démocratique gabonais, qui se voulait, conformément à la loi gabonaise de l'époque, seul parti ayant le droit de citer. C'est ainsi que Pierrot, comme l'appelaient affectueusement ses partisans, comme l'appelaient affectueusement ses amis, se retrouve exilé à Dakar. Il ne reviendra pas toutefois sur ce qu'il estimait être la mission de tout Gabonais. Se battre pour la liberté, la justice, la démocratie. Savamment emprisonné par le Parti au pouvoir. Il est alors jugé et condamné par Contumas à 10 ans de prison ferme pour atteindre la sécurité de l'Etat. Avec cette condamnation, le pouvoir espère aussi éloigner du Gabon. Mais c'est sans compter avec la négation de Mangondre Mangondre. Il demande à renter votre pays. Hélas les autorités sénégalaises lui font comprendre qu'il est désormais persona non grata dans son pays, la terre de ses ancêtres. Durant trois ans, il lui sera demandé de faire amende honorable et de jurer fidélité au Parti démocratique gabonais. Mais l'homme n'indiquera pas. Alors, quand arrive la première élection présidentielle, dite démocratique, Pierre Mangundu, Mangundu décide de braver les consignes des autorités sénégalaises. Mais il est stoppé nec à l'aéroport de Dakar par les policiers qui refusent de le laisser passer. Car Omar Bongo avait pesé de tout son poids pour ne pas avoir Mangundu, Mangundu comme adversaire à cette élection présidentielle. Enfin, lorsque l'échéance du dépôt de candidature arrive à expiration, l'homme de Ndende, comme on l'appelait également, est finalement autorisé à quitter Dakar pour libre vie. Le gabon l'accueille en héros. Mais il a tôt fait, il a tôt fait faire opposition de la condamnation qui pèse sur lui. Le ministère public comprend qu'un emprisonnement de Pierre Mangundu, Mangundu, que serait un risque d'amboisement. Décide finalement de ne pas réagir. C'est une des premières victoires que se règle le partisan de l'UPG face au Parti démocratique gabonais. Suite à la déclaration de la victoire de Omar Bongo en 93, des incidents d'une ampleur nouvelle surviennent au Gabon. Et tout naturellement, l'opposition et le Parti démocratique gabonais se retrouvent à Paris pour la signature des accords dits « Accords de Paris » qui sont censés garantir une certaine hygiène sociale et politique dans notre pays. A la grande surprise de ses pairs, Pierrot refuse rigoureusement de poser sa signature sur ce qu'il qualifie de « mensonge antidémocratique ». En 1996, il devient député et en 97, il est élu maire de la commune d'Indendee qui sera son quartier général désormais. En 1998, il affronte enfin Omar Bongo pour la présidence de la République du Gabon. Sans surprise, Omar Bongo est déclaré vainqueur. Pierrot réclame ce qu'il estime être le choix légitime du peuple gabonais. On découvre ainsi un Mambundu-Mambundu qui brave les autorités gabonaises et qui n'a pas sa langue dans la poche. La Cour constitutionnelle offre d'ailleurs les frais. En 2005, il réaffronte Omar Bongo en Dimba, cette fois-ci. Il fait campagne sans une cuisse de dendon, sans une goutte d'alcool, sans un CFA distribué. Pourtant, son convoi est attaqué à plusieurs reprises. Mais l'homme semble être sous la protection des dieux. Il est adulé, chanté, ovationné de partout. Pourtant, il est déclaré deuxième. Il démontre ainsi à l'opinion nationale et internationale que ces élections furent des élections truquées. Il va jusqu'à verser pour montrer également l'incapacité de la Cour à être objective dans le jugement pour ce qui concerne l'introduction des recours de Pierre Mambundu-Mambundu et de bien d'autres candidats. Il en vient donc à verser dans son dossier les actes de naissance des enfants qu'Omar Bongo a eus avec Mme Brontso pour montrer justement son incapacité à être objective dans ce dossier. Mais rien n'en faut. Omar Bongo est à nouveau vainqueur très contesté de cette deuxième élection présidentielle. au Gabon. Mais Mambundu ne l'entend pas ainsi. Il revendique sa victoire. Non, il revendique la victoire du peuple. C'est ainsi que le 21 mars 2006, c'est par les mapannes d'Awinje que Pierre Mambundu-Mambundu échappe à une tentative d'assassinant. Un habitant d'Awinje a à l'autre « Tiens, Mambundu s'enfouit ». Et l'autre de répondre « Non, il se protège, il nous protège ». Il se réfugie toutefois à l'ambassade d'Afrique du Sud. Il a alors le choix entre partir du Gabon ou rencontrer Omar Bongo en Dima. Après multi réflexions avec ses pères, avec le corps diplomatique et certains du peuple gabonais, il comprend qu'un autre exil pourrait l'éloigner définitivement de la terre de ses ancêtres, le lieu du combat véritable. Il décide alors de rencontrer Omar Bongo. Et cette rencontre se fera en présence de l'ambassadeur d'Afrique du Sud. Désormais, les relations entre Omar Bongo et Pierre Mambundu-Mambundu seront plus détendues. Ce qui permet d'apaiser les tensions dans le pays. Mais cela n'empêche pas du tout à Pierre Mambundu-Mambundu de demeurer dans l'opposition. Alors, en 2009, suite au décès de Omar Bongo en Dima, Pierre Mambundu-Mambundu saisit à nouveau son bâton de pèlerin et se présente à l'élection présidentielle anticipée. Ali Bongo est déclaré vainqueur. Mambundu-Mambundu est porté disparu. On le cherche. Le peuple suffoque. Le peuple est aux agrès. Finalement, il réapparaît et lance un journaliste. Je suis au entier. Une fois encore, Pierrot a réussi à tomber la mort. Hélas, hélas, cette faucheuse n'a de cesse de recommencer jusqu'à ce que son finesse des saints s'accomplisse. C'est donc samedi 15 octobre que le leader rouge, comme nous l'appelons, a une énième fois rencontré la faucheuse. Il venait à peine de terminer une séance de travail avec ses collaborateurs. Il décide alors de se retirer dans ses quartiers. Et qui croise-t-il ? Le passe-t-il ? Le peuple silencieux ? Comme un homme, Pier Mambundu-Mambundu se tient debout de regarder les yeux dans les yeux. Et à cet instant, la faucheuse pose sa main sur son cœur qui s'arrête nette. Pier Mambundu ne se réveille pas. Son œuvre pour le Gabon est multiple. Et si j'en venais à en parler, on risquerait de passer la soirée. Pour le temps qu'il nous est bien partis, il nous fait malheureusement défaut. Alors, je vais citer brièvement quelques-unes de ses œuvres. Pierre Mambundu a proposé le 6 octobre 299, une importante électorale, qui a d'ailleurs permis de disqualifier le ministère de l'Intérieur dans l'organisation de ce temps. Recomposer la commission électorale afin qu'elle devienne permanente et indépendante. Supprimer les votes par procuration et des ministères techniques. Introduire le bulletin de vote unique à l'ambulation des procès-verbaux, des niveaux de vote à tous les candidats. Par ailleurs, il a demandé que la commission électorale soit organisée de façon partite, majorité et opposition. Composée ainsi de deux présidents, deux vice-présidents et deux secrétaires. Sa proposition de loi étendait les prérogatives de la commission électorale à l'établissement de la liste électorale et des cartes d'électeurs. Leur distribution est le choix des centres de vote. Il s'est également impliqué dans l'affaire dite de l'île Mbanié car il a été le premier à dénoncer la vente ou l'éventuelle vente de ce territoire à la Guinée équatoriale. Il a sans cesse été consulté à cet effet pour l'aboutissement de ce dossier par les autorités gabonaises qui le reconnaissent en lui la métisse des dossiers. Il serait difficile de trouver un dossier impliquant les populations gabonaises dans lesquelles Piero le sait, la manifestée au Canada. En passant par le transgabonais, la défunte Air Gabon, Gabon Télécom, Pierre Mambundo Mambundo, était de tous les dossiers. C'est un lourd héritage qu'il nous laisse car Piero a arpenté les sombres montagnes de l'iniquité pour laisser éclore un espoir. Cet espoir, il nous revient désormais de le porter plus haut, de le réaliser pour nous, pour nos descendants. Il nous revient de vrai pour l'avènement d'un Gabon nouveau, pour la restauration de l'État. nous retenons donc que Pierre Mambundo Mambundo a fait sa part. Pierre Mambundo Mambundo a fait sa part. Il nous revient désormais de faire la nôtre afin que l'œuvre entamée ne sombre point dans les abysses de l'obscurantisme. Mais surtout, pour que le Gabon continue de croire en de l'endemain meilleur. Signé, diaspora gabonaise unique. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Applaudissements